Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission. Je suis ravie de vous retrouver le 6 mai prochain. C'est-à-dire samedi prochain, Saint-Gilles-Croix-de-Vie fête la sardine. Oui, ce petit poisson bleu a sa fête, il a aussi sa confrérie et donc ses défenseurs. Car petit poisson, certes, mais grand bienfait. Car la sardine peut nous faire du bien. Elle est bourrée de positives attitudes. Elle est d'abord un mai qui annonce les beaux jours et les vacances quand même. Et notre cœur l'aime, nos artères l'adorent, notre cerveau la sollicite et nos os en redemandent. Ce poisson qui comme ça n'a l'air d'or rien, à côté d'une bonne dorade ou d'un saumon sur les étals de nos poissonniers, c'est notre meilleur allié. Les écailles ne font pas le poisson comme dirait l'autre. Et pour nous en parler sur le plateau de la grande émission, deux invités. Mais avant de les accueillir, je salue, je ne fais pas transition débile Jean-Luc, vous êtes tout seul en plus. Vous allez bien Jean-Luc ? Très bien, merci. Est-ce que vous aimez la sardine ? Vous en mangez ou pas ? Est-ce que vous parlez de sardine à pile sardine ? Oui, on va dire oui. Il y a différentes sardines aussi ? Non, il y a eu une sardine. Il y a le genre sardinat et certainement il y a plusieurs espèces. A mon avis, celle dont il va être question, c'est bien la pichardus, c'est ça ? La pichardus, c'est ça ? Oui. On va en parler avec nos invités. Donc vous mangez de la sardine, mais vous n'allez pas du tout nous parler de sardines. Si, non. Non, je vais essayer de trouver un point commun entre les pêcheurs et les apiculteurs. Ah oui ! Vous êtes malin. Et je vous ai amené une star du recyclage aussi. C'est vrai ? Vous allez voir. Non, mais c'est une émission de dingue. On embrasse évidemment les autres coniqueurs qui ne sont pas là pour cette émission. Jean-Luc, vous avez tout le temps qu'il faut. Vous êtes content ? D'accord, je suis hyper content. On va en parler tout à l'heure avec vous, bien sûr. Et nous recevons sur le plateau de la grande émission et on en est ravis. Étienne Julien, je devrais dire docteur Julien. Bonjour. Vous êtes médecin à Saint-Gilles-Croix-de-Nuit. Vous êtes aussi micronutritionniste. C'est ça, exactement. On va expliquer tout à l'heure ce que c'est exactement. On vous a invité sur le plateau parce que dans le cadre justement de la fête de la sardine, vous faites une conférence la veille, le 5 mai, le vendredi, pour parler des bienfaits de la sardine. Alors moi, j'ai découvert des trucs de dingue, je ne savais pas. Je le dis tout de suite, c'est à 19h au Casino, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et c'est pour ça qu'on vous a fait venir sur le plateau. Et on est content d'avoir enfin un médecin sur le plateau de la grande émission parce que ce n'est pas pour le nombre de fois où on a essayé de l'inviter. Ça nous fait très plaisir. Et à côté de vous, alors je ne sais pas si je dois le présenter, parce que Jean-Pierre, Jean-Pierre c'est une institution à TV Vendée. Jean-Pierre Pouvreau, alors vous le connaissez, vous êtes bien sur la grande émission, mais vous le connaissez en tant que chroniqueur, comme toujours avec mon ami Jérôme Obineau. Bonjour Jean-Pierre. Ça fait du bien de venir aussi à la grande émission. Oui, mais on a changé un petit peu de secteur. Tout va bien se passer. Et je le dis aussi, vous êtes restaurateur au Poucton, au Fenouillet, et vous êtes le membre fondateur de la Confrérie de la Sardine, de Saint-Gilles. Et on va en parler aussi d'ici quelques instants, parce que la Sardine c'est une institution à Saint-Gilles. Jean-Pierre, je suis tombée sur un article vous concernant, avant de commencer l'émission, sur un article de West France, datant de 2013, et qui vous définissait, et j'aurais dû commencer par là, ainsi, Jean-Pierre Pouvreau est un activiste multicarte du bon goût. Ça vous va bien ? Oui, ça me va bien, c'est un peu sonore, oui. Un bon vivant, etc. Jean-Pierre, on connaît votre amant de la cuisine traditionnelle. Oui. Vous en parlez beaucoup, vous en faites aussi au Poucton. Oui, on la pratique, oui. C'est une cuisine qui vous a été transmite par vos parents ? Moi, j'ai fait un apprentissage de cuisinier traditionnel, j'ai fait des grandes maisons. Et j'ai toujours comparé ce que j'apprenais dans les grandes cuisines, sur Paris, Lille, j'ai fait un petit tour de France, et ce que ma mère faisait, ma mère faisait vivre que des recettes de ménage, des recettes héritées des grands-mères du pays, etc. Et je trouvais que l'équilibre de la cuisine traditionnelle était aussi fort que l'équilibre de la cuisine qu'on dit nouvelle, mais qui a évolué, qui est très bien. C'est normal que ça évolue, d'ailleurs. Et il faut savoir que les bosses de la cuisine traditionnelle ouvrent des portes à des revisitages, à plein de façons d'appréhender le goût. D'accord. Plein de façons différentes d'appréhender le goût, avec des garnitures, des façons différentes de faire les sauces, de faire des jus. Maintenant, ce n'est plus des sauces alliées, c'est des sauces plus légères. Oui, bien sûr. Mais la finalité, quelque part, elle est la même. Et moi, je me suis amusé à travailler la cuisine traditionnelle comme la nouvelle cuisine, en respectant simplement les bosses. Et c'est surprenant. Après, on peut la décomposer, on peut la revisiter. Il y a plein de possibilités. Mais ça reste une bible. Oui, d'accord. Ça reste une bible. Une bible, c'est du vécu, c'est du transmis oralement. Oui, c'est ça. Souvent, avec, il faut savoir que d'une famille à l'autre, il y a un peu plus de crème, il y a un peu... Mais enfin, grosso modo, ça se ressemble. On le voit en fonction des physiques aussi, les familles. On prend les ratins de marguettes qu'il y a par exemple sur Lille-Dieu, qu'il y a à La Chôme, qu'il y a à Saint-Gilles, qu'il y a Normoutier. Bon, tout ça, c'est que d'un germain. Vous aviez une question, Jean-Luc ? Déjà ? Oui. Déjà ? Déjà. Avez-vous exploré les très, très vieilles, très, très anciennes recettes ? On va parler de la sardine. On va parler de la sardine, oui. Je crois que les Romains avaient quelque chose de... Enfin, peut-être un peu extravagant. De quoi ? Le garum. C'est quoi le garum ? C'était... Alors, on a un micro-nutritionniste aussi à côté en tant que médecin. Pour la cuisine, c'est Jean-Pierre Can. C'était les viscères des sardines qui étaient mises à macérer dans du sel, je crois, 50% de sel, 50% de viscères. Et c'était ensuite un peu mis sous vide dans les pises d'enforts parce que ça coûtait cher. D'accord. C'est utilisé comme sauce. C'est le terme de sauce que vous avez utilisé. Oui, oui, complètement. Non, nous, on a... J'ai le souvenir dans le temps, ça a disparu complètement. Je n'avais rien dit une fois. C'était la sardine salée qu'on mangeait l'hiver. La sardine qui était pressée, une couche de sardine, une couche de sel. C'est la sardine, voilà, la sardine salée qui se mangeait toute l'année. D'accord. C'était très, très dur parce que c'était très salé. Compacté et salé. Compacté, voilà. Mais non, je n'ai pas... Non. Oui, bien fait du bien. J'apprends quelque chose. Docteur Julien, vous êtes médecin à Saint-Gilles-Croix-lui, médecin généraliste, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais vous avez une spécialité de micronutritionniste. C'est quoi ? La micronutrition, c'est tout ce qui s'intéresse à tous les aimants non caloriques, c'est-à-dire vitamines, oligo-éléments, toutes les choses qu'on peut trouver dans les viscères de poissons qui peuvent être intéressantes aussi. La protamine, quelque chose qui a eu beaucoup d'implication dans l'utilisation des médicaments. C'est des vitamines qui viennent se coller aux médicaments qu'on arrive à synthétiser maintenant pour l'héparine, l'insuline, pour quelques jours, 12 ou 24 heures, ou même des fois plus longtemps. On met du sulfate de protamine dans l'héparine ou des produits comme ça. Ce qui explique votre intérêt pour la sardine, vous en parlez ici. Alors, l'intérêt pour la sardine, il est naturel. Moi, je suis auvergnat. La sardine, c'est le poisson que j'ai mangé en premier, le plus avec la morue, ça a l'air. Parce que dans Vergn, je ne vous conseille pas de manger les poissons qu'il y a sur les états. Je n'aime rien avec les poissonniers du Cantal, mais il y a quand même... Il y a une différence avec les poissonniers vendéens, on est d'accord. Oui, oui, c'est un choc quand on arrive à en Vendée. Ça ne sent pas pareil, ça ne sent pas déjà. Oui, c'est ça. Alors qu'ici, en Vendée, ça sent. Non, il ne faut pas que ça sente un poisson. Si ça sent, c'est que c'est trop tard. Oui, c'est sûr. Jean-Pierre, c'est vrai que c'est votre père qui vous a appris à préparer les sardines ? C'est moi de la suite... Ça vient de l'enfance ? Ça vient de l'enfance, c'est-à-dire que les marins allaient pêcher la pibale le long de la vie. Donc, on avait des relations privilégiées avec le monde maritime. On faisait nos achats à Sardines. Et donc, ils nous ramenaient du poisson et on avait en cadeau de la sardine pendant tout le printemps. Mon grand-père était tailleur d'habits, par exemple. Mais souvent, les marins qui n'avaient pas trop d'argent, ils négociaient un échange de poisson, dont la sardine, pour payer une partie du costume. D'accord. Pour payer une partie du costume. D'accord. Alors donc, on avait accès à toutes leurs recettes, éventuellement, ce qu'ils nous confiaient, comment ils faisaient leurs sardines, les macros. Enfin, il y a une multitude de recettes typiques de marins qui circulent sur tout le littoral. La sardine, ce n'est pas le symbole de Saint-Gilles ? Non, pas encore. Ça devrait ? Mais ça devrait, parce que ça a été mis à jour depuis 25-30 ans. On a mis un coup de projecteur sur la sardine. Ah, mais donc, avant la sardine, au début de la coffrerie de la sardine, la maire de Bébois qui a dit, ouais, mais ils auraient mieux fait de monter la coffrerie du bar, parce que c'était plus noble. Ah, mais on va revenir à cette histoire de noblesse. Voilà. Alors qu'on revient à la sardine, maintenant. Alors que la sardine, c'est vraiment le poisson populaire par excellence qui représente complètement la ville de Saint-Gilles. Et on va faire un point, parce que là, le 6 mai prochain, c'est la fête de la sardine, on dit de printemps. Donc, ça veut dire qu'il y a une sardine d'été ? Si vous voulez, la sardine de, moi, je suis dans le traditionnel. La sardine de printemps, il y avait une tradition, autrefois, on offrait, ça signifiait que la pêche à la sardine était partie. Ça veut dire que les premières sardines pêchées, ils mettaient une date, et on offrait la première caisse au maire du pays. D'accord. Au maire de Saint-Gilles. C'était le rituel qui disait que... La saison est lancée. La saison était lancée. On peut pêcher la sardine. Et éventuellement, il y a le curé qui venait bénir les bateaux de pêche à les sardiniers. Et c'était l'occasion d'un petit cérémonial intime, voilà, entre les marins, le maire, voilà, c'était complètement confidentiel. Et je trouvais que c'était intéressant d'en faire une opération de communication et de proposer aux restaurateurs de Saint-Gilles-Croix-de-Ville et des environs de les sensibiliser pour travailler la sardine. Pendant, à partir de la sardine de printemps et après, tout le restant de l'année. Ce qui veut dire que la sardine, on la pêche à partir d'aujourd'hui, enfin de là, et puis on peut la consommer jusqu'à quand ? C'est que jusqu'au mois de septembre. Jusqu'au mois de septembre, ouais, ouais. Septembre-octobre ? C'est le repas, c'est l'encourant. Oui, ouais. Donc il y a quand même plusieurs mois où on peut la consommer. Et la consommer aussi en boîte toute l'année. Et toute l'année en boîte, oui. Mais sauf que si vous voulez, la première sardine a un taux de graisse qui est largement inférieur à ce qu'elle a, les conserveries la mettent surtout en boîte à partir du mode… Plus tard ? Oui, plutôt de… Juillet, août. Ouais. Fin mai, juin, juillet, août, où là, elle a un bon taux de graisse. Ce qui ne veut pas dire, je me rapproche du docteur, ce qui ne veut pas dire que la sardine d'aujourd'hui qu'on va pêcher le 6 mai prochain, elle est bonne quand même. Oui, mais les protéines restent très bonnes, ça reste des protéines complètes si on peut dire, parce que tous les acides aminés sont représentés, tous les essentiels en tout cas. Donc ça reste quand même un bon poisson, un bon nutriment. Mais après la sardine des primeurs, c'est un peu comme le Beaujolais. Voilà. C'est un peu pour marquer le coup. C'est pour marquer le coup, quoi. Bonne comparaison avec le Beaujolais. C'est une très bonne comparaison. Non mais c'est pour marquer le coup. Et ensuite, et d'ailleurs le Beaujolais, il y a plusieurs sortes de Beaujolais. Voilà, c'est pareil. En coulisses, tout à l'heure, vous nous disiez qu'elle prend 20%, c'est ça ? Elle grossit de 20% ? Elle prend poids en graisse ? Elle va remplacer 20% de son poids en eau par de la graisse entre avril et octobre. Ce qui veut dire qu'elle va être plus d'eau due. Non, son poids ne change quasiment pas. Elle grandit et la proportion de graisse augmente en faisant prendre la place de l'eau. La place de protéines reste la même, c'est grosso modo 20% du poids en protéines. D'accord. Et puis après, la graisse plus s'eau font 80% du poids de la sardine et ça évolue. Et on peut dire que la sardine a un potentiel d'acide grague qui va évaluer d'un facteur 1 à 23. Jusqu'à 23, oui. Dans les poissons, c'est un des plus importants. L'anchois doit faire 30, mais sinon c'est la sardine qui varie le plus. Alors on va parler des bienfaits de la sardine, parce que moi je ne savais pas du tout. J'ai découvert qu'il y avait la sardine, il fallait toujours avoir de la sardine chez soi. Par contre, avant on va faire un petit point, ça, avec Jean-Luc. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais si, si, moi, c'est des larves. Oui, effectivement, ce sont des larves. Oui, ce sont des larves, parce que c'est un animal qui, c'est un lépidoptère, donc c'est un papillon. Il va passer par plusieurs phases. Et donc le point commun qu'il y a entre les pêcheurs et les apiculteurs, c'est tout simplement, je pense surtout aux pêcheurs à la ligne, c'est que cet animal est utilisé comme appât par les pêcheurs à la ligne, mais qu'il est un vrai problème, même un désastre pour l'apiculteur, puisque c'est un petit papillon. Là, vous avez le papillon au stade Chenille. C'est un papillon qui est un papillon parasite des ruches. Et alors, c'est assez rare des animaux qui soient aussi limités dans leur possibilité, celui-là, il ne vit que dans les ruches et au parage, à proximité des ruches. Sinon, il meurt ? Oui, parce qu'en fait, c'est son abri et c'est surtout sa source de nourriture. D'où le petit morceau de miel que vous avez mis dans l'évocale. Oui, tout à fait, voilà. D'accord. Donc, au stade après l'œuvre, si vous voulez, on a eu des toutes petites Chenilles, donc rien à voir avec ces grasses-luettes-là. Des toutes petites Chenilles qui vont se propulser vers le centre de la ruche, là où il y a le couvain, là où il y a les larves d'abeilles. Et elles vont rentrer, elles vont consommer de la gelée royale, elles vont rentrer dans les cellules, elles les perforent, elles ont des mâchoires de folie, elles les perforent. Et pour finir, elles consomment aussi les petites abeilles, enfin les larves d'abeilles. Elles peuvent en détruire de 40 000 à 100 000. Alors, vous allez me dire, dans une hauche, il n'y a que 50 000 abeilles, je crois. Mais ça veut dire que la ruche, en fait, s'épuise à produire du couvain. D'accord. Alors, c'est un animal assez particulier. Ce n'est pas beau. Alors, ce n'est pas beau. Vous ne trouvez pas ça beau ? Alors, vous allez voir un peu le papillon, il est encore plus pas beau. Parce que moi, je m'attendais à juste comment ce soit très... Vous voyez, le papillon, il est là, ce petit machin, là, que je vais éviter qu'il s'en aille. Et à côté, vous avez donc des chrysalides, puisque c'est un papillon classique. Ah, je m'attendais à un beau papillon. Non, ce n'est pas très beau. C'est laid de début à la fin de sa vie, quoi, en fait. Oui, et puis c'est surtout très envahissant, parce que les femelles qui ne se nourrissent même pas, enfin, les papillons femelles qui ne se nourrissent même pas, n'ont qu'un seul objectif, c'est de pondre, c'est de pondre, c'est de pondre, et elles pondent à partir de 300 oeufs jusqu'à peut-être 1,9 oeufs. Donc, rapidement, ça va être un gros problème dans la ruche. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on peut se demander pourquoi ce papillon arrive à parasiter la ruche, sachant qu'il y a des abeilles qui sont là à l'entrée et qui filtrent les entrées. C'est comme les... Les digines dans les boîtes de nuit. Voilà, exactement. Et alors, on s'est longtemps interrogé là-dessus, jusqu'à ce qu'un apiculteur ou un biologiste, je ne sais plus, on écrase un papillon à l'entrée d'une ruche et il s'aperçoit à ce moment-là que les abeilles se comportent comme si c'était une reine. Et donc, en fait, on parle de mimétisme olfactif ou d'olfactomimétisme. Ah, ça sentirait la même chose ? Ça sent la même chose. Il y a des phéromones, des odeurs qui font que le papillon peut rentrer sans problème. Les chenilles, la partie chenille, beaucoup moins. C'est un peu plus difficile, mais comme il y a une grosse ponte, il y en a toujours une ou deux ou dix ou cent qui arrivent à sortir. Ah oui, elle n'a pas le bon dress code. La pâte, ce n'est pas complet. Elle se pointe en boîte, en basket. Mais en même temps, la nature fait bien les choses parce que cet animal perdure, mais en même temps, c'est relativement limité parce que les abeilles vont quand même tuer la partie chenille quand elles sortent de la ruche. C'est passionnant. On refait un point tout à l'heure ? Tout à fait. Je comprends bien, mais ils n'ont pas le bon dress code. Ils n'ont pas rentré, Madame Circulé. Merci Jean-Luc. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler de la sardine de Saint-Gilles-Croigny. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission. Et autant vous dire que pendant la pause, ça parle encore sardine. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Pouvreau, qui est restaurateur au Poucton et qui est aussi membre fondateur de la confrérie de la sardine. On va en parler d'ici quelques instants. Mais aussi chroniqueur, comme toujours, sur la chaîne TV Vendée. Et puis le docteur Julien, qui est médecin à Saint-Gilles-Croigny-de-Vie et qui est micronutritionniste et qui fait en conférence le 5 mai, c'est-à-dire la veille de la fête de la sardine à Saint-Gilles-Croigny-de-Vie, docteur Julien, moi je ne savais pas... Alors moi, j'ai toujours entendu dire qu'il faut toujours un peu de sardine à la maison. Mais je ne savais pas pourquoi. Quand on rentre le dimanche soir et qu'on n'a rien à manger... Et qu'on n'a rien à manger, ça et les coquillettes. Ça, c'est les coquillettes. Mais je ne savais pas qu'il y avait autant de bienfaits dans la sardine qui pourtant a un poisson qui paraît quand même absolument banal et qui n'a pas trop de gueule. C'est vrai, ce n'est pas glamour. On ne peut pas dire que la sardine soit... Mais si on la regarde de près, elle est quand même bien brillante. Elle est bleue, elle est jolie. Elle est de glossie. Et c'est surtout l'apport pour les oméga-3 en premier pour la sardine. Mais ça, c'est à tous les poissons. Oui, mais la sardine, vous mangez deux rations de 100 grammes par semaine des sardines d'été. Vous avez votre apport d'oméga-3 pour la semaine, deux rations. Alors que si vous voulez l'avoir autrement, il faut boire deux cuillères à soupe d'huile de colza. Donc c'est quand même plus facile de manger deux porceles de sardines soit en fraîche, soit en conserve, soit du harang. Il n'y a pas que la sardine, évidemment. Mais la sardine, elle est vraiment très, très facile à... Une boîte, c'est vite ouvert. Une boîte d'huile de... On en a devant, là, un chier estampillé, une sardine de printemps, d'ailleurs. Voilà, la recette idéale avec des petites pommes de terre en salade, des oignons rouges, là, vous avez un cocktail d'oligo-éléments, de micronutriments qui va vous mettre en forme. Et moi, je conseille à mes patients d'en manger le matin. Alors, ceux qui me regardent vont bien rire parce que... Attendez le matin, mais attendez pas avec... La première fois que je dis ça, on me regarde comme ça. Avec le café, vous n'êtes pas obligé de tremper dedans. Après, c'est une histoire de goût. Mais c'est très bon pour le cerveau. Le fait de manger les protéines le matin... On en dit toujours à manger le poisson, ça rend intelligent. Oui, puis manger les sardines le matin, l'apport de protéines le matin, c'est pas que les sardines, mais l'apport de protéines le matin, en plus la sardine, elle apporte les oméga-3 en plus, va vous permettre de mieux dormir parce qu'on va faire rentrer plus de précurseurs de la sérotonine, de la mélatonine, au niveau de votre cerveau. Donc, il vaut mieux manger des protéines, donc des sardines le matin pour ça. Et puis du coup, quand vous mangez des sardines le matin, par expérience, vous n'avez pas faim avant 13h, 14h, quand vous avez des grosses journées, comme moi ou comme certains de mes patients, je leur conseille de manger des sardines le matin. Vous en mangez le matin, décidément ? Oui, ça m'arrive un peu moins souvent parce que je n'en mangeais beaucoup au début où je suis arrivé à Saint-Gilles. Vous le voient au fait ? Oui, et puis du coup, c'est comme quand on mange beaucoup d'une chose, on s'enlace. Donc, je varie. Saumon, sardine, harang, sprat, enfin tout ce qu'on peut trouver. Mais alors, attendez, parce qu'il y a... Je m'en rapproche du restaurateur et du cuisinier, mais consommer de la sardine, c'est très bien, mais moi, je la consomme avec une bonne tranche de pain, une bonne épaisseur de beurre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et les sardines à l'huile, alors dans ce cas-là, qui sont dans les boîtes et l'huile autour, on se dit que c'est quand même bourré de lipides et que ce n'est pas si bon que ça pour nous. Le gras, c'est la vie. Oui. Merci. Vous faites ma journée. Je n'arrête pas de le dire. On est à goût. Non, mais comment... Est-ce que la sardine, elle peut se consommer avec du beurre ou il faut juste la consommer comme ça ? La micronutrition, c'est justement pour essayer de se déculpabiliser à manger des choses qu'on aime. Les plats traditionnels sont toujours un peu riches, mais si on en mange depuis des centaines d'années, c'est qu'ils n'ont pas tué les gens. Vous voyez, le couscous, c'est un plat formidable. Le cassoulet, c'est un plat formidable. La sardine, c'est formidable. Si les marins, qui étaient souvent des gens qui n'avaient pas énormément de moyens, les puissants de sardines, c'est de payer leurs costumes ou leurs habits avec les sardines, ils vivaient aussi peu que les autres. Pourquoi ? Sûrement grâce à la sardine. On ne le sait pas vraiment, mais c'est quand même quelque chose qui les protégeait. On sait que l'index oméga 3, oméga 6 dans nos cellules, c'est un marqueur direct, bien plus précis que le cholestérol ou les LDL ou les HDL, tout ce que vous voulez, de la mortalité cardiaque. C'est-à-dire que la même personne, deux personnes avec le même... On fait le test sur deux personnes différentes. Avec le même coroner, la personne qui va faire un arrêt cardiaque et qui a un rapport oméga 3 sur oméga 6 qui est nul, il va mourir dans la nuit. Vous n'allez jamais pouvoir le récupérer en massant. Quelqu'un qui a un index oméga 3 costaud, élevé, qui mange de la sardine ou d'autres oméga 3, mais la sardine, c'est vraiment le plus simple aliment, le plus simple à assimiler dans ce cas-là, vous allez le récupérer et il va récupérer derrière parce qu'il a des cellules qui sont... L'oméga 3, il va venir renforcer la membrane de vos cellules. Il est là. D'accord. Nos lipides, on dit le gras, c'est la vie. Le gras, c'est les membranes de nos cellules. Et donc, quand on dit que ça fait du bien à notre cœur, ça fait du bien à notre cerveau, ça fait du bien à nos os, etc., C'est vrai, ça, c'est pas un aspect marketing ? Pas du tout. Les oméga 3, c'est vraiment pour le cœur et pour le cerveau, vous l'avez dit, mais c'est aussi bon pour l'immunité, le cancer, le diabète, le protecteur. C'est un remède anti-cancer ? La sardine peut... Non, on est sur la prévention, là, attention. D'accord. Ne faites pas dire que le diabète... Non, mais quand on dit les choses, on est d'accord. Qu'on soit clair, oui, évidemment. Au niveau de la prévention, la prévention des maladies cardiovasculaires, du diabète, c'est prouvé. Les deux acides gras oméga 3 qui sont les plus connus, dont on parle le plus, c'est EPA et DHA. Je ne vais pas vous donner les noms. Non, mais DHA, on en entend parler, on en entend parler. On parle de la DHEA ? Non. DHA. Je ne suis pas très mal à l'aise, mais quand même. Donc, EPA, DHA, on sait qu'ils ont un effet directement hypocholestérolémiens. Ils ont un effet, un oxygène, c'est-à-dire qu'ils vont vous empêcher d'avoir faim et ils vont vous empêcher de prendre du poids. Donc, de grignoter, etc. Si vous les prenez le matin. Non, mais on va reparler, parce que ça m'intéresse, ça. Jean-Luc, sans aucune transition, on reparle de vos copines ? Oui, j'avais une question. Ah, mais allez-y, puis après, j'ai une chronique quand même. Là, vous parlez de la sardine fraîche. Quand elle est cuite, il reste quoi ? Alors, c'est un volet important, la transformation de la sardine. Il y a beaucoup de techniques de cuisson qui peuvent être délétères pour les oméga-3. Mais si on... Les barbecues, par exemple ? Les barbecues, si les températures ne sont pas contrôlées, ça peut être très dangereux. C'est-à-dire qu'on transforme un produit qui est formidable en quelque chose qui peut devenir une bombe. Ah oui. Avec des effets mutagènes à cause de certaines amines aromatiques qu'il ne faut pas négliger. Jean-Pierre ? Oui, je voulais rebondir là-dessus pour dire deux choses. D'abord, la tradition chez les marins et chez nous, c'était de faire cuire les sardines avec les tripes. On ne tripe pas les sardines, quand elles sont fraîches et elles sont... Oui, on les fait cuire, on les mange comme ça. Elles sont cuites avec la tripe. Il y a peut-être une relation entre le fait que la tripe cuise avec la sardine et... C'est toujours pareil, c'est une histoire de frêcheur de sardines. Oui, voilà, il faut qu'elles soient fraîches. Si les entrailles sont fraîches... Oui, il faut qu'elles soient... Et autrefois, les marins faisaient des cotrillades pour partager un petit peu l'argent de la vente des sardines. Et régulièrement, il y avait une bouilliture de sardines, on appelle ça comme on veut. Une bouilliture ? Une bouilliture de sardines, c'était un bon courbouillon avec des herbes, du romarin, du thym, du laurier, des pommes de terre, des légumes. Et ils mettaient la sardine à la fin et dès que ça rebouillait, c'était bon à manger. Un petit peu de vin blanc pour relever un petit peu le tout et du pain au levain. Du pain au levain, c'est très important, c'est le seul pain qui a du goût. D'accord. Le levain parfume le pain, c'est complètement... Je valide. Complètement passé de mode. Moi, j'en parle régulièrement parce que plus personne n'en parle, du pain au levain. Il y a plein... Enfin, bon, je vais arrêter là. Il y a plein de pains spéciaux alors qu'il faut manger du pain au levain. Avec de la sardine. Ouais, mais on va en reparler. Moi, ça m'intéresse parce que ça déculpabilise à mort, on est d'accord. Jean-Luc, on va reparler quand même de vos larves, de vos papillons. Oui, ce sont des papillons, bon, modeste papillon quand même. Je vais revenir quand même vers la sardine. Non, mais si vous ne voulez pas faire votre chronique technique, on va, on va, on va, on va, j'allais pour le côté. La sardine et les océans, évidemment. Et bien sûr, vous avez tous entendu parler du septième continent. Oui. Cette horreur en plastique. Cette horreur en plastique, oui. Donc des millions de tonnes de plastique. De déchets, oui. Qui se sont localisés en gros entre le Japon et nos côtes, pratiquement. Donc ça représente quelque chose comme six fois la surface de la France. C'est fou quand même. Quelques millions de kilomètres carrés. Et c'est un problème parce qu'on estime qu'aux alentours des années 2025, on peut compter une tonne de plastique pour trois tonnes de poissons. Là, on en revient vers la sardine. Et aux alentours des années 2050, la tendance va s'inverser. Il y aura plus de plastique que de poissons. Que de poissons dans la mer. Donc ça, c'est très inquiétant. Alors, on a imaginé plein de possibilités. Alors, les brûler, évidemment, ça veut dire production de dioxyde, entre autres. Les enfouir, il y a un moment où il y a tellement de millions de tonnes qu'on ne sait vraiment plus qu'en faire. Et dernièrement, il avait été question d'un champignon qui pouvait recycler. Decrir, recycler. Oui. Et puis d'une bactérie aussi formidable dont j'ai oublié le nom. Alors, la bactérie, l'idée n'a pas été abandonnée. Mais elle arrive à dégrader assez peu de plastique. Et puis, voilà mes stars, elles sont là. Donc, on rigolait tout à l'heure en coulisses. Non, non, mais tout à fait. Parce qu'il y a une info qui est sortie, là. Voilà, elle est sortie là au mois d'avril, le 24 avril, dans une revue Current Biology qui fait état de tout un travail sur celle-ci, Galeria Melonella. Parce que c'est un petit papillon de la famille des Pierralidés. Mais c'est de celle-là précisément dont il s'agit. Et on s'aperçoit qu'au bout de 40 minutes de mise en présence avec un sac plastique, vous savez, le sac plastique, vous avez chez votre hypermarché habituel. On n'en a plus. On n'en a plus. Biodégradable depuis le 1er janvier. Vous les achetez maintenant. Oui, mais maintenant, et même les fruits et légumes, c'est des plastiques biodégradables. Néanmoins, il y en a encore suffisamment. Il y en a encore, oui, bien sûr. Peut-être de moins en moins, parce que la France a pris des options par rapport à ça. Mais dans beaucoup d'autres pays, le plastique est toujours fantastique. Et donc, on s'aperçoit qu'au bout de 40 minutes, ces animaux ont déjà fait des trous dans votre sac plastique. et il lui faut, on va dire, une douzaine d'heures pour en consommer 90 000 grammes. C'est-à-dire une centaine de ces petites bestioles-là. Donc, on s'imagine que peut-être, en travaillant à l'échelle industrielle, on a un système qui peut être très intéressant. Donc, elle, elle le digère ? Elle digère le plastique ? Oui, elle le transforme. Elle le digère, oui, tout à fait. Elle le digère. Donc, c'est moche, mais c'est vachement bien. Oui, elle veut trouver ça moche, mais moi, je trouve ça assez bon. Par contre, je suis sûre que c'est bon. Alors, c'est très, très bon. Parce que je reviens au docteur, mais il paraît que c'est l'avenir de notre... C'est une très bonne source de protéines. C'est ça, au niveau des protéines ? Oui, tout à fait. Il y a plus de... C'est peut-être plus riche en lipides qu'en protéines. Si ça l'est un peu plus, je vous en parle facilement, parce qu'en fait, ces animaux-là, on va les utiliser pour la pêche, mais on les utilise pour nourrir d'autres animaux. C'est pour ça qu'on a des tables alimentaires. Donc, oui, c'est bon. Si vous voulez en goûter tout à l'heure. Alors, bien sûr, il faut que ce soit... Non, mais vous... Non, pas des choses produites industriellement, mais des choses que vous avez prises dans votre ruche. Il y a de plus en plus de ruches et de plus en plus de petites pyrales comme ça. C'est-à-dire qu'on peut les manger comme ça, ça ? Oui, très franchement, on peut les manger crues. Si elle vient de votre ruche, qu'est-ce qu'elle consommait ? Que des bonnes choses ? Là, je l'ai royale. Peut-être un peu de propolis, parce qu'en fait, elles ont une mâchoire de folie, elles font des trous dans le bois. Et oui, c'est le royale. Oui, elles font des trous. Et donc, un peu de propolis, et puis de la cire et du miel, bien sûr. D'ailleurs, je l'ai nourri au miel. On refait un point tout à l'heure ? Enfin, si vous le souhaitez. Oui, bien sûr, je reste. Je sens que vous êtes quand même hyper intéressé par la sardine. Merci, on va revenir. Alors, écoute, on va refaire un bon. On va parler de la sardine. Docteur Julien, est-ce que la sardine peut rééquilibrer certaines carences chez un patient ? Quelles carences ? Je n'en sais rien. Pour la vitamine D, oui, ça peut être intéressant. Oui. Sachant qu'elle est plutôt dans les arêtes et dans les entrailles. Vous allez vous toucher à un problème. Arrête ou pas arrête ? Les arêtes de la sardine. Arrête ou pas arrête ? Bien sûr, les arêtes. On mange tout ? Ben oui. On mange tout dans la sardine, sauf la tête ? Si elle est bien cuite ou si elle est en conserve ? En conserve, on mange tout, c'est sûr. Oui. Il y en a même qui mangent la tête à Saint-Gilles. Ah oui, oui. Ah oui, la tête. Oui, mais dans les... Là, comment ? Dans d'autres pays, on a su qu'on mange la tête de la sardine. Le calcium et la vitamine D sont principalement là-dedans, donc il ne faut pas s'en priver. Il ne faut pas s'en priver. Après, quand elles sont cuites assez longtemps et mises en conserve, la vitamine D n'est pas que dans les... que dans les... que dans les... que dans les... Je connais des personnes de ma famille, des amis qui, quand même, quand ils prennent une boîte de sardine, coupent la sardine en deux, prennent la... Enlèvent l'arête. Enlèvent l'arête. Il ne faut pas faire. Ah ben non. Sinon, vous avez Jean-Pierre sur le dos. Ah ben ça, c'est sûr. Il ne faut pas le faire, ça. À chaque fois que j'ai vu ça, c'est ridicule, il faut manger l'arête. Ça parfume en plus tout le reste. C'est délicieux. Elles sont confites dans l'huile de colza. Enfin, là, je pense que c'est de l'huile d'olive. Mais l'arête, elle est tout à fait consommable. Il y a le contraire. Mais le fait de consommer une sardine, je réitère ma question, dans de l'huile, de la manger dans l'huile d'olive, dans ce cas-là, ça n'a pas d'effet sur la santé. C'est tous les principes de la micronutrition. C'est-à-dire que c'est d'aller faire attention à tous les aliments qu'on a dans notre assiette. Si l'huile d'olive est bonne ou l'huile de colza est bonne, oui. Si c'est de l'huile d'arachine ou l'huile de tournesol, évidemment qu'il vaut mieux la mettre sur sa chaîne de vélo. Ça, c'est clair. Et je crois qu'avant, on conservait, on réutilisait les huiles, c'est ça ? Alors ça, j'ai même appris pire. C'est-à-dire qu'a priori, il y a dans le passé, les huiles qui entouraient les sardines dans nos boîtes, qui étaient les huiles qui avaient servi à la cuisson. Et là, autant dire qu'il ne fallait mieux pas la manger. Toutes les sardines qui étaient, comment dire, qui étaient dans des... Tous les surplus de sardines étaient des fois, dans certaines conserveries, pas à Saint-Ville, pas à la perle des gueux, mais dans certaines usines, oui, c'était des boissons à peu chère, mais qui valaient rien. On peut rebondir sur les produits qu'on retrouve dans la mer parce qu'il y a beaucoup d'études, dans l'Ifremer notamment, ou d'autres, qui étudient les résidus sur la sardine. Et dans certaines contrées, par exemple, la sardine de Méditerranée, je pense qu'on va bientôt avoir des nouvelles pour nous dire de ne pas en manger plus d'une fois par mois, voir tous les deux mois. Pour quelles raisons ? À cause des déchets, notamment des déchets ? Du PCD, du métier de Mercure, du plomb. D'accord. Ce qu'on n'a pas sur nos côtes à nous, sur nos pêches à nous ? Les études sont moins catastrophiques. Pour moins alarmistes. Parce que bon, pour la Méditerranée, c'est une mer fermée, pour les mètres lourds, c'est plus compliqué. Après, sur les données, sur la sardine Atlantique, elles sont beaucoup plus rassurantes. En tout cas, on va reparler de la fête de la sardine. On reparlera aussi un peu du programme de ce qui va se passer pendant cette journée-là parce qu'on n'en a pas encore parlé. On va parler des bienfaits de la sardine parce qu'on est au taquet. Mais on va reparler dans la troisième partie de cette grande émission. On se retrouve juste après à une courte pause pour reparler de la sardine, de ses bienfaits et de la fête de la sardine du 6 mai prochain à Saint-Gilles-Produit. De retour dans la troisième partie de cette grande émission consacrée à la sardine. C'est la fête de la sardine samedi prochain. C'est le... Oui, samedi, c'est dur. Sardine, samedi, c'est dur. C'est le 6 mai prochain. C'est à Saint-Gilles-Croduit, évidemment. C'est le début, ce qu'on appelle la sardine de printemps. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Pouvreau qui est chroniqueur comme toujours, qui est aussi restaurateur au Poucton, c'est au Fenouillet et qui est aussi membre fondateur de la confrérie de la sardine qui est incollable sur la sardine. J'espère que vous avez pu le constater depuis le début de l'émission et puis à côté de lui, c'est le docteur Julien Etienne-Julien qui est médecin à Saint-Gilles-Croduit et qui fera une conférence sur les bienfaits de la sardine et Dieu sait qu'il y en a. C'est le 5 mai, c'est la veille du 6, forcément, c'est à 19h au casino de Saint-Gilles-Croduit. D'ici quelques instants, la fin de la chronique de Jean-Luc. Jean-Pierre, qu'est-ce qui va se passer ce 6 mai ? Est-ce que c'est très bien tout ça ? Alors 6 mai, c'est la quatrième année, c'est une opération qui a démarré de façon intimiste, je veux dire, avec de grosses surprises, on a eu des grosses empêtes où il n'y avait même pas de sardines. Il y a eu plein d'aventures. C'est vrai, il y a eu des années où il n'y a pas de sardines. Il y a eu plein d'aventures et bon, ça prend de la teneur, de la consistance et ça prend de l'ampleur, si bien que cette année, ça va être beaucoup plus important que les années précédentes. C'est en collaboration avec l'Épique, avec la mairie, avec le port de pêche qui est géré par la communauté des communes, etc. Tout le monde ramène un petit peu son aide pour l'opération. Et donc, ça va commencer à 9h du matin avec un défilé avec Bisdure, la confrérie de la sardine, les Goultors, les gens de la mairie, j'en oublie peut-être, je ne voudrais pas oublier certains marie-pêcheurs et quelques restaurateurs, ceux qui seront là de bonheur pour venir... Pour récupérer la sardine, la pêche. Pour venir défiler, oui. Mais alors, ils ne sont pas tous là parce qu'on a à peu près une trentaine de restaurateurs qui jouent l'œuf, qui se mettent en avant pour cuisiner la sardine. C'était l'objectif de départ, ça. D'accord. Et donc, on fait un grand défilé par la rue Piétonne de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, voilà, et on va rejoindre après le port de plaisance. D'accord. Et là, les restaurateurs viendront chercher leur caisse de sardine pour commencer à la cuisiner dans leur restaurant. des environs, de brétignoles, il y en a de la garnache, il y en a de chalans, voilà. A savoir que plus il y a de personnes qui vont parler de la sardine et plus il y aura de restaurateurs à la cuisiner et plus ça va apporter un petit peu de notoriété et d'ampleur à la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Mais ça veut dire qu'on pourra en consommer sur place ? Ou alors il faut aller chez les restaurateurs ? il y aura des grillades de sardines. Ah, oui. Voilà. Bon, il y a le banc de sardines qui est un petit banc on peut manger de la sardine toute l'année sur son banc, c'est sa spécialité. C'est génial ça. Ah ouais, il l'a fait à la plancheur, il l'a fait fort bien, c'est un ancien marin, il faut y aller. Et il y aura donc Concorde qui fera griller des sardines sur le port de Saint-Gilles. Voilà, mais en dégustation, c'est pas un repas. Oui, chacun prend sa petite sardine et puis laisse pour le copain. Et puis voilà. Et donc il y aura des champs de marins, il y a l'équipe de champs de marins, c'est pas, j'ai oublié le nom, c'est les gouttes torses, il y a les gouttes torses et puis virer de galerne. D'accord. Plus il y a bâtelotage, exercice sur l'eau par la SNSM, exposition de maquettes et des photos de bateaux, stand de l'école des pêches, la confrérie de la sardine, atelier enfant et démonstration culinaire par quelques restaurateurs qui ont pu se libérer pour cuisiner la sardine en direct sur un petit banc de 6 mètres de long. Il va en faire une petite dégustation de boucher de recettes différentes de la sardine. Jean-Marc Perrochon qui est restaurateur s'implique là-dedans. Bien sûr, il est complètement impliqué, il est très content de venir. Il y aura peut-être également de la roche-chaillon Lionel Guilbault qui verra peut-être. Voilà, le petit ventre de terre qui est un vieux copain d'apprentissage. Vous n'allez pas boire que de l'eau, si ? On fait attention, on est très raisonnable. Justement, qu'est-ce qu'on boit ? Qu'est-ce qu'on boit avec la sardine ? Il y aura les vins de brême qui seront présentés. Les vins de brême pour cumuler un petit peu que ça fasse quelque chose de cohérent. À consommer avec modération. Le vin de brême ? Bien sûr. Pas la sardine. Pas la sardine. On est d'accord. Donc, ça va être une opération fort, sympathique. D'accord. Avec de l'ambiance, avec des champs de marins, avec un... Voilà. Et il y a donc des années où il n'y a pas eu de sardine ? Il y a eu une année où c'était furie de temps, comme disent les marins. Furie de temps ? Furie de temps. Ça veut dire que les bateaux avaient du mal à sortir. Il y avait trop de mer. Il y avait trop de mer. Et on a attendu, les restaurateurs sont venus. Ils ont attendu pendant une heure. et on arrivait à 11h et le bateau n'était pas rentré. C'était quand même très galère. Tu te souviens, c'est une grosse, grosse tempête. Il y a trois ans. C'était la deuxième année, je crois. Ah ouais. Donc, il y a quand même... Mais là, il n'y a pas de problème. Non, là, il n'y a pas de problème. La météo, on verra. On ne peut pas gérer le temps. Le temps, ce sera la surprise. Oui, c'est ça. On va en reparler, évidemment, et on va terminer l'émission sur la sardine. On refait un petit point sur votre chronique, Jean-Luc ? Oui, alors les valeurs alimentaires, ça y est, c'est merveilleux. En fait, effectivement, c'est beaucoup plus riche et je vous disais qu'on donne ça à d'autres animaux, effectivement. Il y a une période de l'année où les oiseaux, essentiellement, tous les petits oiseaux à bec droit, que ce soit le canari, le chardonnay, etc., ont de gros besoins en protéines et en lipides du fait, notamment, de la nidification, faire un nid, c'est... qui demande une énergie colossale, élever des petits encore plus. Et donc, les éleveurs utilisent ce genre de petites bestioles pour... On n'en donne pas des kilos, mais ça permet de remonter un peu le niveau. Et dans la nature, c'est comme ça, il n'y a pas que les éleveurs qui font ça. Dans la nature, tous ces oiseaux sont très opportunistes à cette période de l'année. Ils consomment beaucoup de petits vers, de mouches, etc. Donc, moi, j'en donne à des lézards, bien sûr. Donnez ça à des lézards. Les petits gécos, toutes sortes de... La grande majorité des lézards acceptent ça. On en donne aussi à des amphibiens, certaines grandouilles. On consomme très volontiers. Et puis, il faut dire aussi que les apiculteurs, pour les apiculteurs, c'est un colossal problème. Ils ont tellement de problèmes, les pauvres. Mais que les animaliers en font de l'élevage. Et donc, on élève ça dans des containers aérés parce qu'il y a besoin d'air. Et on fait une mixture à base de quantités de choses, notamment de miel, de glycérine, pour moitié. Puis l'autre moitié, en poids, c'est... Chacun un peu sa recette. On met de la farine de maïs. On met de la farine de blé. On met... Il y a du son aussi. Enfin, chacun un peu sa manière de faire. Vous en faites quoi ? Alors, on mélange tout ce qui est liquide d'un côté, tout ce qui est solide de l'autre. Et puis après, on remélange le tout. On met ça au fond du réceptacle. Et là-dedans, on va mettre ces petites bestioles que vous voyez. Et elles vont faire un cycle selon la température. de l'endroit où on va mettre l'unité de production. Elles vont faire un cycle en 80 jours. On va passer de la petite chenille à la chenille, à la nymphe, le papillon, etc. Voilà. Donc, c'est un animal qui mérite qu'on s'y intéresse, même s'il n'est pas forcément très spectaculaire. Parce que vous avez vu qu'il peut à la fois peut-être être un recycleur. qu'il est utilisé par les pêcheurs, mais également par quantité de gens qui s'en servent comme aliments. Ce qui veut dire que cette l'arbre peut aussi intéresser des industriels, justement, dans le plastique. Oui, absolument. Alors, c'est un insecte, un petit papillon de la famille des pyralidées. Les pyralidées causent d'autres problèmes, notamment aux agriculteurs, parce qu'ils sont toujours des parasites. il y a la fameuse pyrale du maïs qui est très connue aux agriculteurs, qui, entre parenthèses, ne parasite pas que le maïs, mais également le houblon, ce qui m'attriste beaucoup. Pour la bière ? Oui. On est d'accord ? OK. Mais vous avez, par exemple, la pyrale du cactus, c'est les Américains qui avaient eu la très bonne idée d'importer un peu de la pyrale du cactus parce qu'ils étaient envahis par le figuier de Barbary. Le problème, c'est que la pyrale en question s'est mise à proliférer qui en a partout maintenant. Qui en a partout ? Oui. Et voilà, vous avez plein d'autres pyrales comme ça qui sont, à chaque fois, les parasites sont vraiment très spécifiques d'une espèce végétale en général. On rappelle le nom ? Galeria melonella, plus connue sous le nom de taigne de ruche ou fausse taigne de ruche. D'accord, très bien. Merci beaucoup Jean-Luc. Et vous trouvez ça dans les animaleries, dans les jardineries, également à Decathlon. Partout, il y a de la pêche chez les pêcheurs. Pour pêcher. Vous trouvez ce petit papillon, sous forme de chenille. Merci beaucoup Jean-Luc. On va revenir sur la sardine. Docteur Julien, est-ce qu'il vous arrive, alors ma question est certainement très naïve, mais est-ce qu'il vous arrive de prescrire de la sardine ? Non, mais l'idée c'est de dire d'éviter autant que faire se peut la consommation de médicaments. C'est un peu le principe de la micronutrition, c'est-à-dire qu'on va orienter un peu la nutrition du patient en fonction de ses pathologies. Il est clair que le patient qui a fait 10 crises de gouttes, on ne va pas lui demander de manger beaucoup de sardines parce que là, on peut quand même risquer un procès. Il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Je suis d'accord. Mais il y a beaucoup de pathologies où en prenant très tôt de manière préventive ou dès le début des symptômes, on peut arriver à avoir des effets très importants. Moi, je parlais du diabète de type 2. Vous savez, il y a des gens qui sont souvent pré-diabète. Oui. On vous dit, bon, si je suis pré-diabète, ce n'est pas grave, faire attention, faire attention au sucre. Alors, on se rend compte qu'en donnant l'index d'insuline aux résistances des patients et en leur donnant plus de protéines le matin et le moindre sucre possible dans toute la matinée, quand je dis sucre, c'est tous les glucides. Je dis souvent aux patients, c'est pain, pâte. Oui, ce n'est pas que dans le sucre, dans le café. Voilà. C'est surtout tous les glucides. Tout ce qu'il y a dans les... Si on leur donne beaucoup de protéines le matin et pas du tout de glucides jusqu'à midi, 13 heures, on arrive à... À réduire. À réduire les traitements et à enlever des traitements et ne pas donner de traitement des fois pendant des années. D'accord. Donc, c'est toujours une économie en termes de bénéfices pour le patient et pour la sécurité sociale aussi. Oui. Parce qu'il y a vrai, si on arrive à faire manger un peu mieux les gens, c'est mieux pour leur porte-monnaie à eux, c'est mieux pour celui de la sécurité sociale. Est-ce que concrètement, vous avez, en disant à certains de vos patients, mangé de la sardine tous les matins, par exemple, ou tous les jours, est-ce que vous avez constaté des effets, tout de suite, sur leur petit bobo ? Non, parce que c'est vraiment au long terme. Mais par contre, on sait qu'en donnant une alimentation oméga-3 à des patients pendant trois mois, en trois mois, on a changé complètement... Si on regardait au microscope leurs cellules, ils ont un rapport oméga-3 qui est bon. Donc, en trois mois, la même personne qui fait un infarctus à cette période-là et trois mois plus tard, on sait qu'elle ira mieux. Elle ira mieux aussi. C'est fou, parce que les effets ne sont presque pas directs, mais il y a quand même... après, vous n'allez pas sentir... Changer ou quoi ? Non, mais on sent quand même, pour l'avoir fait, pour l'avoir testé, parce que la nourriture de l'étudiant en médecine puis de l'interne à l'hôpital, c'est la même que les patients hospitalisés. C'est les barquettes... Ah, c'est ce qu'on mange à l'hôpital et tout ça ? Ah oui, on mange la même chose à l'internat. Mon Dieu, ah oui. Oui, on est d'accord, ce n'est pas toujours... Non, du coup, la plupart de mes collègues internes et moi-même avons pris du poids pendant nos études et vous arrivez, vous vous installez, vous dites, bon, je ne vais pas continuer comme ça, il faut que je me mette des... Surtout en tant que micronutritionniste. En plus. En plus. Mais du coup, j'ai ressenti les effets, surtout sur mon bien-être psychique global, oui, et sur ma concentration. D'accord. C'est les premières choses de dire oui, je n'avais plus besoin de faire des postes quand je lisais le soir. Oui, oui. Au boulot, je... Plus rapide, plus fluide, plus rapide, je ne sais pas, mais moins fatigué. D'accord. Moins la fatigue, le sommeil est meilleur. Vraiment, j'en ai ressenti les effets. Un état général de mieux-être. De mieux-être. Alors, il y a une étude qui est sortie il y a deux ans où on a administré de l'huile de sardine à des rats qu'on avait rendus diabétiques et les rats ont guéri. Il n'y a aucune application sur l'homme, vraiment, il faut toujours apprendre avec des pincettes, mais pour l'instant, il n'y a aucune application sur l'homme. On va essayer peut-être de faire une étude locale sur Saint-Gilles-Croisier. Je pensais que vous allez dire que vous allez essayer de faire ça la semaine prochaine, injecter ou sur les gens. Non, sur M. Couvreau, non, pardon. À l'île de sardine. Non, non, mais le but, ça serait de voir s'il y a un effet direct sur une population large de volontaires. Si on avait un essai en donnant des petites gélules d'huile de sardine concentrée, voir l'effet sur le cholestérol, voir l'effet sur le diabète, sur le sucre et l'insuline de résistance et voir, bon, là, il faudrait qu'on ait un peu plus de moyens, mais peut-être qu'on va pouvoir les avoir sur l'index oméga 3. D'accord. Et si on arrive à montrer que les gens vont mieux en mangeant des sardines, je pense qu'on pourra en prescrire et on pourra en vendre dans nos pharmacies à Saint-Gilles. Oui, c'est ça. Jean-Pierre, il a le label rouge. Le label rouge, la garantie d'origine et de qualité. Alors, c'est la sardine, ce n'est pas Jean-Pierre. Quoique, quoi que. Mais vous pourriez avoir dans les pharmacies des boîtes de sardines. Non, mais ça pourrait être... Il y a bien eu le yaourt pendant un certain temps dans les pharmacies, on vendait les yaourts. Juste avant de terminer cette émission, Jean-Pierre, il y a toujours autant de sardines qu'avant ? Oui, il y en a toujours autant. Le Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est le premier port sardinier de France quand même. Oui, tout à fait. Et la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a un label qui a été fait par Valorem avec l'entreprise Jean-Dreau, la Perle des Dieux. Et donc, ils ont un label qui garantit la fraîcheur de la sardine, du bateau, les glaciers avant du bateau jusqu'à la mise en boîte en conserve. Et donc, c'est le label rouge, donc je ne sais pas pas établir, voilà. C'est authentifié par Valorem, voilà. C'est une association entre la maison Gendro et les marins qui pêchent la sardine. Et alors, moi je suis jalouse parce que comme toujours, Jean-Pierre, il finit toujours l'émission avec un petit dicton. Est-ce que la grande émission pourrait avoir un petit dicton ? Oui, oui. C'est vrai ? Oui, oui. Alors bon, ce n'est pas vraiment un dicton. C'est un ami marin qui a 90 ans, qui a mangé beaucoup de sardines. En pleine forme. Qui a mangé beaucoup de sardines. M. Drillèze, M. Drillèze, qui est un poète de la marine, Roger Drillèze, quelqu'un de fabuleux. Il m'a dit, mon petit gars, va te raconter un truc. Quand il n'y a pas d'eau, je bois de l'eau. Quand il y a de l'eau, je bois du vin. Alors, j'ai dit, oui, il faut que tu m'expliques parce que je ne comprends pas. Il dit, voilà, quand on rentre de la pêche à la sardine et que la mer est basse, la mer est basse, on ne peut pas rentrer au port, donc on reste au large pour attendre que la mer remonte. Évidemment, à bord des bateaux, il n'y a que de l'eau, il n'y a pas de vin à boire, ce n'est pas possible. C'est trop dangereux. C'est un métier trop dangereux. Par contre, si la marée est bonne, qu'il y a de l'eau dans le port, quand il y a de l'eau, ils boivent du vin. Ils vont se désaltérer dans les petits cafés de sa vie. Ce que vous pourrez faire le 6 mai prochain, la fin de la sardine. Voilà, je suis jalouse de Jérôme Obineau. Maintenant, j'ai mon petit dicton. Et alors, certains marins, autrefois, m'ont raconté, il y en a qui ramenaient leurs petits chiens de la famille à bord du bateau et arrivé dans le sénal du port, le sien est sauté à l'eau, il rentre à la maison pour dire à la maîtresse, à la patronne, que le patron est arrivé au port. Merci beaucoup, Jean-Pierre Pouvro. Ça a été un vrai plaisir de vous avoir tous les deux sur le plateau. Mangez de la sardine. C'est la vie. Merci beaucoup, docteur Julien. Et merci, Jean-Pierre. Merci beaucoup pour cette émission sur la sardine. C'est le 6 mai prochain, c'est à Saint-Gilles-Croix-de-Ville. Et la conférence, c'est la veille, le 5 à 19h, au casino de Saint-Gilles-Croix-de-Ville. Jean-Luc, on se retrouve la semaine prochaine ? Certainement. Avec plaisir ? Oui, tout de suite. Je vous souhaite une très belle soirée sur tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501